bienvenue sur clapotis et bienvenue dans la série clap back qui vous permet justement des petits trucs et astuces pour bien gérer les épreuves alors aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose qui paraît et qui peut sembler un petit détail est totalement anodin c'est tout simplement comment on numérote et comment on remplit sa copie le jour j alors comme vous voyez vous allez avoir une copie qui va vous être donnée elle ressemble à cela tout en haut c'est assez simple vous mettez bien sûr votre nom de famille votre prénom et votre numéro de candidat que vous devez inscrire dans les petites cases juste en dessous de votre nom et votre prénom vont être normalement ce numéro va être inscrit sur votre table de candidats en général c'est une petite étiquette sur laquelle vous allez retrouver ces numéros et donc vous allez les répertorier sur votre copie ensuite vous avez concours examen donc c'est le baccalauréat bien sûr national et l'épreuve E.A.F. épreuve anticipée de français vous remettez à côté de matière français et puis vous mettez la session pardon du baccalauréat ici c'est la session E.A.F. 2023 et puis un petit détail qui souvent est négligé à la fin de l'épreuve c'est la numérotation de vos pages alors si vous regardez bien en bas de votre copie vous avez un petit encadré qui vous permet d'indiquer le nombre de pages que vous avez réalisé alors si on regarde en détail bien sûr vous ne pouvez le remplir qu'à la fin de l'épreuve imaginons vous avez rempli une copie double comme c'est le cas ici en l'occurrence ça va faire quatre pages il faut compter bien sûr les pages intérieures et bien puisque vous avez fait une copie double vous mettez 1 sur 4 ensuite 2 sur 4 3 sur 4 et 4 sur 4 cette opération vous ne pourrez la faire bien sûr qu'à la fin de l'épreuve quand vous serez sûr d'avoir définitivement fini de rédiger voilà et c'est un petit peu parfois l'élément qui vous fait paniquer mais rassurez vous en général ceux qui vous surveillent vous aident à vérifier si votre numérotation est correcte ou pas voilà la petite vidéo qui vous permet d'arriver en étant moins stressé le jour de l'épreuve